Autant dire avant le déluge, nous avons consacré une séance de notre bête à Midrash dans les locaux d'Adashalom, on l'a quasiment oublié, au prophète Jérémie. J'avais choisi de vous en parler parce que c'est une personnalité complexe et attachante dont la souffrance profonde, intime, nous avait beaucoup émus. Et d'autre part aussi parce que sa mission prophétique a coïncidé avec une époque parmi les plus tragiques et déterminantes de l'histoire biblique, qui a vu en moins 586 la disparition du royaume de Juda, la destruction de Jérusalem, la destruction du Temple et l'exil d'une partie importante de la population judéenne en Babylonie. Cette année, j'ai porté mon choix sur Ézéchiel. Sa personnalité dont nous savons peu de choses, beaucoup moins que pour Jérémie, est peut-être moins attachante, nous le verrons, et son œuvre, nous le verrons aussi, est peut-être peut paraître inégale. Ézéchiel, mais c'est aussi une personnalité extrêmement intéressante, qui à la fois pour la nature de son ministère, mais aussi pour la période charnière où cette mission s'est passée, charnière pour la naissance du judaïsme, celle de l'exil de Babylone, avant un retour difficile en terre d'Israël. Ézéchiel est ainsi un prophète de la diaspora, et en cela aussi, il nous intéresse tout particulièrement. Alors comme je l'ai fait l'an dernier pour Jérémie, j'articulerai cette présentation en cinq volets que j'ai indiqués dans une transparente qui va vous être présentée, cinq parties qui sont d'ailleurs de longueur inégale. Première partie, le contact historique. En deuxième lieu, les éléments biographiques de ce que nous savons du prophète. Troisièmement, une présentation alors plus détaillée du livre d'Ézéchiel lui-même. Quatrièmement, ce que nous pouvons dire sur les conditions de la composition du livre d'Ézéchiel. Et enfin, dernier point, un regard sur quelques-uns des traits dominants qui justifient notre intérêt pour le prophète, et j'ai indiqué les quatre éléments sur lesquels je reviendrai dans le slide que vous avez sous les yeux. Après quoi, j'essaierai de conclure sur les raisons pour lesquelles, à notre avis, Ézéchiel reste un prophète d'une très grande importance, d'un très grand intérêt, qui justifie notre attention. Voilà. Alors, je commence par le premier point, donc le contexte historique. Et pour illustrer le contexte historique, je demandais qu'on vous mette en slide une carte de la région. C'est la seule illustration que vous aurez pendant cet exposé. Ça sera certainement moins amusant que ce qu'avait fait Mireille il y a quinze jours, où vous aviez eu beaucoup d'illustrations. Là, je n'aurai pas d'illustrations. On va essayer de centrer la carte, mais bon, à peu près, elle est présentable. Charles aura, Charlie a la virtuosité pour nous le présenter. Peut-être faire un plan un peu plus gros, s'il peut. Oui, je vais le montrer. Est-ce que tout le monde voit la carte ? Faites-moi le signe. Voilà, là, c'est bien. Là, ça va. Là, c'est très bien. Comme ça. Voilà. Alors, comme je l'ai fait pour Jérémy, il faut commencer par le contexte historique dans lequel s'inscrit la vie et la mission d'Ézéchiel. Le contexte régional, c'est la présence dominante d'un nouvel empire, l'empire néo-babylonien, qui a succédé à l'empire assyrien. Alors, l'empire néo-babylonien, c'est ce que vous avez dans la partie droite de la carte sous le nom anglais de Babylonia. Donc, vous voyez, c'est le sud de l'actuel Irak, tout près du Golfe Persique. 150 années plus tôt, aux alentours de 700, la puissance dominante n'était pas l'empire néo-babylonien encore, c'était l'empire assyrien. Et l'Assyrie, vous la trouvez justement au nord de la région qui est ou coupée par la Bébylonie. Vous avez en anglais Assyria, avec capitale Ninve, c'est-à-dire Ninive. Bien, c'était celui-là, l'empire dominant, au nord de la Mésopotamie. Aujourd'hui, disons que c'est la région de Mossoul, donc on en parle beaucoup. En particulier, l'empire assyrien avait mis fin en moins 722 au royaume d'Israël, c'est-à-dire au royaume du nord. Vous voyez, le royaume, alors la carte d'Israël est toute petite comparée à la Syrie et à Bébylonie, mais ça vous montre effectivement les différences d'échelle entre les grands empires et les petits royaumes de Juda et d'Israël. Donc, le royaume d'Israël est quelque part ici au nord de Jérusalem. C'était le royaume qui avait résulté du schisme à la mort de Jérémie. Alors, en moins 722, le roi d'Israël s'était révolté contre l'Assyrie, contre les Assyriens, disons, parce que ce n'est pas l'Assyrie, mais l'Apostrophe Assyrie. Et l'empereur d'Assyrie, Sargon II, avait détruit Samarie, la capitale du royaume du nord, du royaume d'Israël. Et selon la méthode familière des Assyriens, une partie importante des habitants d'Israël avait été exilée, quelque part, dans ce qui est aujourd'hui. Vous voyez, l'Assyria que vous avez sur la carte, c'est en gros aujourd'hui le Kurdistan. Et c'est ainsi qu'apparemment, les fameuses dix tribus d'Israël avaient disparu, ce phénomène nous est raconté dans le livre des rois au chapitre 17. Et d'ailleurs, cette population a été remplacée par une population venant de l'Assyrie, ou du sud de l'Assyrie, qu'on appelle les habitants de Kouti, qui allaient devenir les Samaritains. Donc, les Samaritains que les Juifs vont retrouver quand ils entrent à nouveau dans leur pays, après l'édit de Cyrus, ce sera des sortes de personnes qui étaient implantées à l'initiative des Assyriens. Alors, entre-temps, les Assyriens se sont eux-mêmes affaiblis en choréle interne, et le grand roi Assur-Banipal est mort en mois 630, et les Assyriens ont été supplantés par des peuples venant du sud de la Mésopotamie, qu'on appelle les Babyloniens, qui étaient dirigés par un roi qui s'appelait Nabopolassar. Et avec l'aide des Mèdes, ils avaient détruit Didiv, Didiv est tombé en mois 618, et donc inquiète de cette pensée, de cette poussée des Néo-Babyloniens, l'autre grande puissance régionale dont je n'ai pas encore parlé, qui est dans la partie gauche de notre carte, et qui est l'Égypte, a essayé d'aider les Assyriens, mais les deux armées ont été battues en mois 609, à Kharan, l'île que vous connaissez, qui est au nord de la Syrie, c'est à peu près au centre de la carte, c'est à peu près là-bas, et d'autre part, un peu plus tard, le pharaon lui-même, Nékaou II, qui est le pharaon qui venait d'Égypte et qui était donc remonté quasiment jusqu'à la frontière syrienne, a été écrasé dans une bataille très importante, qui est la bataille de Karkémich, sur le Frat, actuellement, on est à peu près à la frontière, Karkémich se trouve au nord, vous le trouvez, au nord-est d'Alep, il est sur la carte, c'est l'endroit où a eu lieu, donc, la grande défaite des Égyptiens, alliés des Assyriens, c'est là la grande victoire qui a marqué la montée en puissance des néo-habidoniens, et le vainqueur de Karkémich s'appelle d'un nom qui vous sera familier, il s'appelait Nabucodonosor, en acadien, Nabu Koudourou ou Sour, ça veut dire le dieu Nabu garde notre premier-né, on ne sait pas exactement si ça veut dire Koudourou ou Sour, mais donc Nabu Koudonosor règnera 40 ans, de moins 604 à moins 562. Toutefois, contrairement aux recommandations de Jérémie, le roi de Judée de l'époque, qui s'appelait Yeo-Yakim, influencé par l'Égypte, a refusé de faire allégeance à Nabu Koudonosor, et donc celui-ci lance une expédition contre Jérusalem, qui est rapportée dans le livre des rois, chapitre 24, Yeo-Yakim meurt en moins 598, son fils de 18 ans, qui le remplace, qui s'appelle Yeo-Yakim, ou Yeo-Yakim, doit capituler au printemps 597, c'est-à-dire après quelques mois de règne, et Nabu Koudonosor emmène Yeo-Yakim, prisonnier en Babylonie, avec sa mère, la cour, c'est ainsi ce qu'on voit apparaître, ce qu'on a appelé le premier exil, qui concerne l'élite du pays de Juda, et Ézéchiel en est. Ézéchiel a été exilé avec le roi en Babylonie, dès moins 597. Et Nabu Koudonosor place sur le trône de Judée l'oncle de Yeo-Yakim, qui était le fils de Josias, qui s'appelait Matania, et qui va changer de nom pour s'appeler Cédésias. Cédésias prête serment de fidélité à Nabu Koudonosor, mais là encore, sous l'influence d'un certain nombre de partisans et d'Égyptiens, il se révolte contre Nabu Koudonosor, d'où la deuxième invasion par Nabu Koudonosor de Jérusalem, et la destruction du temple en moins 587. Voilà, et là c'est le deuxième exil. Il faut avoir cette indication de temps pour comprendre la manière dont va fonctionner la mission d'Ézéchiel. Juste pour terminer, quand on lit le livre de Jérémie, on apprend à la fin, dans le dernier chapitre de Jérémie, que ce fameux Yochonia qui avait été exilé en moins 587, et dont on n'entendait plus parler, a été sorti de prison 37 ans après, par la décision du fils de Nabu Koudonosor qui s'appelait Évil Merodaf, ou Évil Mardou, qui a gracié Léo Yakhine, après 26 ans de prison, et il lui a redonné une place dans la cour, mais on ne sait pas ce qu'il est arrivé à lui après. En revanche, vous savez que Cédécias a été aveuglé par Nabu Koudonosor, et ses enfants ont été tués. C'est ce que raconte le livre de Rome. Donc voilà le contexte, et maintenant, on peut aborder le deuxième volet, c'est-à-dire la biographie d'Ézéchiel. Juste un petit détail, Raphaël, je me permets de dire, votre langue a fourché, quand vous avez parlé de la scission du royaume de Salomon, vous avez dit après la mort de Jérémie, donc c'était après la mort de Salomon. De Salomon, bien sûr, c'était une option. Bien entendu. Donc, c'est le moment d'aborder le deuxième volet et de parler un peu de ce que nous savons sur Ézéchiel. Alors d'abord, le nom du prophète n'est pas neutre, on n'y pense pas souvent. Dieu Cheskeel, en hébreu, ça veut dire Dieu renforce, Dieu Chazak, c'est la racine Chazak, Dieu réconfort. Ézéchiel est fils de Buzi, c'était un prêtre comme Jérémie, mais alors que Jérémie appartenait à la descendance du prêtre Hébiatar. C'était un prêtre de l'époque de David et de Salomon qui avait été mis sur la touche par Salomon. Et donc, en gros, Jérémie était un prêtre un peu marginal. Ézéchiel, au contraire, appartenait à la lignée de Sadoc, c'est-à-dire le prêtre, la famille de prêtres qui a été valorisée par Salomon. Et donc, Ézéchiel a peut-être, en tout cas sa famille, exercé des fonctions sacerdotales dans le temple de Jérusalem. On verra, en effet, et donc c'est important pour comprendre Ézéchiel, qu'il attache une importance plus grande que Jérémie à la pratique des rites sacerdotaux dans le temple. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il a fait partie des personnes exilées en Babylone, donc au mois de 177, avec Yoachim et cette cour, et le texte des rois avait indiqué, donné les détails de toutes les personnes qui avaient accompagné la cour, en gros, des personnalités qualifiées, ce qu'on appelle aujourd'hui des personnalités qualifiées, des artisans, des techniciens, et le petit peuple était resté à Jérusalem. Ézéchiel mentionne un certain nombre de dates, ce qui n'est pas fréquent, on le trouve moins dans Jérémie. Enfin, Jérémie mentionne les rois sur lesquels ces prophéties ont été écrites et prononcées. Ézéchiel multiplie les dates. Il y a 14 dates dans le livre d'Ézéchiel qui sont classées soigneusement sur le plan chronologique. Et je voudrais dire un mot tout de suite, pour comprendre la biographie d'Ézéchiel, de la première et de la dernière des dates, ça permettra d'avoir ce qu'on dit en latin un terminus a quo et un terminus ad quae. La première date, c'est la date de la célèbre vision dont je reparlerai tout à l'heure, tellement commentée de la gloire du Seigneur décrite au chapitre 1er d'Ézéchiel, ce qu'on appelle sa vision inaugurale. Le verset 1 et 2 du chapitre 1er, donc, donne une datation de cette vision. Il dit « La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les exilés près du fleuve de Kebar, le ciel s'ouvrit et j'eus des visions divines. » Et là, donc, Ézéchiel parle à la première personne. Et ensuite, le deuxième verset, le verset 2, passe à la troisième personne et dit « Le cinquième jour du quatrième mois, c'était la cinquième année de l'exil du roi Yahin, la parole du Seigneur parvint à Ézéchiel, fils de Buzi, le prêtre, près de Kebar. C'est là que la main du Seigneur fut sur lui. » Le verset premier est obscur parce que la trentième année, on ne sait pas de quoi. La trentième année, de quoi ? Est-ce que c'est de son âge ? Est-ce que c'est de la… Ce n'est certainement pas de l'exil. Depuis, est-ce que c'est la réforme de Josias ? On ne sait pas. Alors, disons un mot tout de suite du fleuve de Kebar qui est mentionné dans ce premier verset. C'est moins un fleuve qu'un canal de dérivation de l'Euphrate. Alors, si vous aviez regardé la carte, on aurait vu exactement où c'est, mais ce n'est pas très important. en acadien, c'est Nar-Kabarou. Ça traverse, en gros, la région sud de Babylone, sud-est de Babylone, la région de Nippour. Et donc, c'est une sorte de canal qui dérive de l'Euphrate et qui rejoint ensuite l'Euphrate au sud. Et le verset 15 du chapitre 3 précise de manière plus précise le nom de la localité où habitaient les exilés et donc où Ézéchiel habitait avec les exilés, donc près de ce canal de Kebar. Et comme vous le savez peut-être, le nom de cette localité, c'est Tel Aviv. Alors, ce n'est pas l'actuel Tel Aviv, bien sûr. Ça veut dire la colline, non pas du printemps, comme on croit, mais des épis, à vivre. Et donc, c'est là que se trouve qu'Ézéchiel a sa première mission vision dans la cinquième année de l'exil, c'est-à-dire le 5 Tamouz 593, voilà la date de la première vision. La dernière vision datée par Ézéchiel est un oracle concerné au chapitre 29. Ce n'est pas le dernier oracle, puisque le chapitre, le livre d'Ézéchiel à 48 chapitres. Et donc, il est daté de la 27e année de la captivité, la première année était la 5e année de la captivité, la dernière vision, c'est la 27e année de la captivité, donc c'est le printemps 571, c'est-à-dire 22 ans après la première vision. Et donc, dans ce texte, Ézéchiel y annonce la conquête de l'Égypte par Nabucodonosor en rétribution de la mission qu'elle avait accomplie contre le tir. Bien, donc on voit qu'il y a 22 ans qui séparent le premier et le dernier oracle. Alors, en revanche, il y a un oracle qui a lieu deux ans plus tôt, qui est au chapitre 40, la 25e année de notre exil, et d'ailleurs, c'est intéressant que Ézéchiel dit notre exil, le galouté, nous, c'est son exil à lui, puisque c'est là qu'il a été enlevé, le 10e jour du mois de Tichyrie, du mois, alors vous voyez le 10e jour du mois de Tichyrie, vous voyez ce que c'est, c'est le jour de Kippour, 14 ans après la ruine de Jérusalem, c'est là qu'il va annoncer la reconstruction de Jérusalem. Donc, en gros, vous voyez que la carrière d'Ézéchiel se déroule sur à peu près 22 ans. Sur le reste de sa vie personnelle, on sait peu de choses, contrairement à Jérémie, il avait une maison dans la région de Tel Aviv, ça c'est dit dans le texte à plusieurs reprises, il se marie à une femme qu'il aimait beaucoup, ce qui est d'ailleurs très bien, mais qui mourut dans une épidémie et on va en dire un mot au moment où on parlera des prophéties d'Ézéchiel. Elle aimante en moins 598. À part ça, on ne sait pas grand-chose parce qu'il était regardé en haute estime, que les compagnons venaient le consulter, qu'il avait des qualités de loquence qu'on appréciera, il possédait une connaissance certaine des textes sacrés auxquels il se réfère, parce qu'il était un prêtre, il connaissait aussi la culture babylonienne à la tour de l'Égypte, des phéniciens, ça apparaît dans une catégorie de prophéties dont je dirais un mot tout à l'heure qui concerne les nations et pas seulement Israël. Voilà ce qu'on peut dire, c'est peu de choses sur la biographie d'Ézéchiel. Troisième volet qui sera le plus long, peut-être, non, le cinquième aussi, sur la présentation du livre d'Ézéchiel. Alors, on ne dira pas un mot pour le moment des conditions de la composition, mais en gros, ce qui fait l'unité du livre d'Ézéchiel, c'est qu'il se présente comme une composition autobiographique écrite à la première personne, sauf un ou deux versets, parce que je fais en les citer déjà un, et la formule courante, c'est « La parole du Seigneur me parvint, va-y de baradonaï, élaï les mots ». C'est la formule qui lui revient extrêmement souvent, cette expression revient 50 fois dans le texte. De même que la formule qui intervient le plus souvent, et à la fin de chaque oracle, il dit, ou Dieu dit, « Vous saurez, ou ils seront, que je suis le Seigneur. » « Veuilladou » ou « vidatem » qui anéadona. » Donc ça, c'est l'unité de ton du livre. Alors, le livre se distingue, se divise en trois grandes parties. Une très longue introduction sur trois chapitres, qui est la vision originelle, et il faudra y consacrer un peu de temps. Ensuite, une première partie qui regroupe les prophéties d'Ézéchiel vers Israël, avant le siège et la chute de Jérusalem. Ce que vous vous rappelez, on est entre le premier et le deuxième exil. Donc, il va annoncer la chute de Jérusalem qui aura lieu une douzaine d'années après le premier exil. Et suivront également quelques prophéties en direction des nations. Ça, c'est l'ensemble de la première partie. Et la deuxième partie regroupe des prophéties vers Israël, mais après la destruction du Temple. C'est-à-dire après moins 586, c'est les chapitres 33 à 48, avec en particulier à l'intérieur un ensemble de huit chapitres de 40 à 48 consacrés à la description du Temple à venir. Alors, cette division ne doit pas être prise de façon mécanique car la première partie comporte des passages de consolation en plus des passages de critique qui est la dominante de la première partie et la troisième partie comporte parfois des passages de critique à côté à côté de la dominante qui est la consolation. Voilà donc la présentation globale. Donc, j'arrive à l'introduction, à tout seigneur, tout honneur. Commençons par l'introduction et les chapitres 1 à 3. J'ai dit qu'elle était datée du 5 Tamuz de la 5e année de l'exil, c'est-à-dire moins 593. C'est la vision originale qui prouve les chapitres 1, 2 et 3 jusqu'au verset 15. Si vous avez le texte, vous pouvez le suivre, mais on n'aura pas de toute façon le temps d'entrer dans les détails. C'est la vision qui inclut également au chapitre 2 la vocation du prophète. Cette vision a créé une telle impression sur le prophète qu'elle est restée gravée dans son cœur puisqu'il la mentionne à plusieurs reprises dans son livre. Il dit Comme la gloire de Dieu que j'ai vue sur le fleuve de Qemar. Il revient plusieurs fois sur cette vision. Naturellement, elle est extrêmement détaillée au chapitre 1 et 2, mais je le répète, ça a une place fondamentale dans son récit. Alors qu'il se trouvait sur le canal de Qemar, les cieux s'ouvrirent à ses yeux et il vit Marot Elohim, des visions de Dieu. La première expérience prophétique d'Ézéchiel est décrite avec un luxe de détails et ce qui nous frappe tout de suite c'est que ce luxe de détails est assez différent des présentations plus sobres des visions divines qui sont données dans d'autres parties de la Bible. Par exemple, la vision de Moïse au buisson ardent au exode chapitre 3 ou même la vision d'Isaïe au chapitre 6 et de Jérémie au chapitre 1. Là, au contraire, on a quelque chose de très spectaculaire. Ézéchiel parle d'un souffle de tempête Roar-Sahara venant du nord une grosse nuée une gerbe de feu un bruit assourdissant quatre êtres vivants Rayot quatre visages qui mentionnent ces visages d'hommes de lions de bœuf et d'aigle et d'aigle ces quatre visages qui seront d'ailleurs repris dans les évangiles puisque vous savez que l'homme le lion le bœuf et l'aigle c'est ce qui caractérise chacun des évangélistes Mathieu Marc Luc et Jean avec au-dessus une voûte céleste une voûte céleste quelque chose qui ressemble à un trône de mout qui sait avec au-dessus encore une sorte de 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 fermement avec l'éclat de la glace et tout au-dessus quelque chose qui ressemblait à l'aspect d'un homme et encore au-dessus comme un éclat étincelant qui a l'aspect du feu une clarté tout autour de lui c'était l'aspect de la ressemblance de la gloire du Seigneur ou quand je le vis je tombais face contre terre et j'entendis quelqu'un qui parlait voilà la description extrêmement détaillée et encore je suis allé à l'essentiel naturellement je n'entrerai pas dans une interprétation détaillée de ce texte fantastique étrange qui a manifestement mis les rabbins mal à l'aise au point que dans la Mishnah Chagiga 2.1 on affirme En dorshim barayot bishlusha on ne disserte pas sur les lois sexuelles à trois à trois personnes et on ne discute pas de la création du monde à deux et on ne disserte pas de la Merkaba du chariot je reviendrai sur ce terme qui est l'appellation dans la littérature rabbinique de la vision que je viens de décrire on n'en discutera pas même pas seul sauf si on est un sage et qui a un entendement solide voilà ce que dit Megillah 2.1 et même Megillah 4.10 va plus loin et affirme qu'en réalité la Merkaba ne doit pas être lue Rabbi Judah tout de même l'autorise alors je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les complexités du texte mais pour aller à l'essentiel je limiterai mon propos à cinq remarques prudentes première remarque il me paraît probable que l'image du trône divin qui est décrit dans ce texte a été influencée par ce que Ézéchiel savait du saint des saints dans le temple il était prêtre où l'arche d'alliance était placée sous la protection des cherubines on a lu ça dans l'exode et les cherubines étaient des créatures composites combinant des traits humains et animaux donc il est probable et en plus cette vision des créatures de type complexe correspond à quelque chose qu'ils pouvaient voir dans l'iconographie du Proche-Orient et de la Mésopotamie avec ses bas-reliefs colossaux présentés comme les gardiens du temple ou le gardien du trône royal ces images étaient familières à Ézéchiel qui vivait en Babylon et le mot cherubim alors n'apparaît pas dans le chapitre 1 mais on le trouve au verset 1 du chapitre 10 à propos d'une autre vision qu'il a eue mais qui est décrite en des termes très proches de celle du chapitre 1 je regardais sur la voûte céleste qui était au-dessus de la tête des kéroubim il y avait comme une pierre de saphir etc il reprend des termes très proches du texte du chapitre 1 donc et il ajoute même c'est la même vision que celle que j'avais eue près du fleuve de Kemar donc la multiplication d'expressions montre manifestement ce qu'il savait de ce qu'il y avait des kéroubim dans le temple a influencé sa vision de la vision divine inaugurale la deuxième la deuxième remarque que je ferai c'est que ce rapport aux kéroubim serait encore confirmé par l'appellation que la tradition rabbinique confère à cette vision je viens de vous dire dans le Talmud on appelle cette vision Mahasé Merkaba l'épisode du chariot or la description du chapitre 1 parce que je n'ai pas mentionné que dans ce qu'il avait vu il a vu aussi Ophanim des roues et des roues en plus dont les jantes étaient couvertes Dieu donc cette vision des roues ça correspond exactement à un verset des chroniques 28-18 où David remet à Salomon les plans du temps et il est précisé il lui donna le modèle du char c'est là qu'apparaît le mot Merkaba dans les chroniques des kéroubim d'or il y a les deux il y a à la fois le char et les kéroubim d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche d'alliance c'est vrai que d'après la description de l'exode la description de l'exode les kéroubim sont des sortes ces deux personnages les deux animaux qui recouvrent le couvercle de l'arche sable dans cette référence qui n'est mentionnée que dans qui est mentionnée ni dans l'exode ni dans le livre de roi le mot char semble être le modèle de l'arche d'alliance dotée en quelque sorte de mobilité c'est en tout cas dans les chroniques que le char est décrit de cette manière et je pense que c'est certainement pour cette raison que les rabbins du Talmud ensuite ont fait un lien avec la notion de Merkaba qui est la métaphore du char mentionnée dans le Talmud troisième remarque de toute évidence la description fantastique de cette théophanie entendait impressionner le lecteur et l'auditeur mais surtout lui transmettre un enseignement celui de la transcendance de Dieu et aussi probablement son caractère éternellement vivant les roues qui avancent vers le 4 points cordinaux expriment l'omniprésence de Dieu les yeux qui peuplent les jantes des roues traduisent l'omniscience divine toutes ces images qu'il décrit de nuées de feu de saphir qu'on trouve déjà dans l'Exode visent à rendre concrète la présence de Dieu que vaut Adonai comme il dit j'ai déjà souligné mais je tiens à le revenir ici là-dessus qu'il y a une répétition quatorze fois dans ce chapitre d'expression telle que comme comme l'aspect comme l'aspect et la ressemblance c'est-à-dire un effort difficile de décrire quelque chose qui n'est pas descriptif une incapacité humaine à exprimer ce qui relève de l'ineffable quatrième remarque si les rabbins se sont évertués à dissuader les gens à s'intéresser à ce texte cette vision de la présence divine a néanmoins servi de base à un grand nombre de spéculations ésotériques et mystiques concernant la nature de Dieu et le sens caché de l'écriture et parmi ces œuvres que je n'ai pas lues peut-être que notre ami Tony Lévi les a lues il y a Enoch III il y a Echalot Rabati les grands palais ou Echalot Zutarki les petits palais les visions d'Ézéchiel sont des textes plutôt médiévaux qui ont servi d'inspiration à la cabale du Moyen-Âge ma cinquième et dernière remarque nous fera revenir au texte donc à la fin du chapitre 1er Ézéchiel entend une voix qui lui parle c'est le début du chapitre 2 Fils d'homme tiens-toi sur tes jambes et je te parlerai Amod Al-Raglecha Ve'adaber Otra et un souffle de vent entra en lui qui lui fit tenir sur les jambes et voici ce que Dieu lui dit Fils d'homme Benadam et ça revient 60 fois je crois dans le livre Benadam je t'envoie vers les enfants d'Israël vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi je t'envoie vers eux et tu leur diras ainsi par l'éternel qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde car c'est une nation rebelle et donc c'est là que apparaît le début tout de suite lié à la à la vision les premiers messages les messages d'ailleurs extrêmement sévères adressés au peuple hébreu qui se trouve donc dans la diaspora qui se trouve à Babylone et le texte s'achève et un souffle m'entraîna vers Tal-Aviv une fois qu'il a tout qu'il a vu cette vision là où habitaient les exilés près de Kebar et Ézéchiel dit « Je restais sept jours atterré m'achemim au milieu d'eux ». Ainsi s'achève donc au verset 15 du chapitre 3 le récit de la vision inaugurale et de la vocation des Ézéchiels. Deuxièmement, nous pouvons aborder maintenant la première partie du livre qui concerne pratiquement la moitié du livre du chapitre 1 à 24 bien qu'elle ne couvre que cette année de moins 593 à moins 586 date de la destruction du Temple. Ce sont essentiellement des oracles de jugement de reproche qui dénoncent les péchés d'Israël et qui annoncent sans ambiguïté la chute prochaine de Jérusalem et ces prophéties sont accompagnées de toute une série d'actions symboliques et ça c'est encore une caractéristique du livre d'Ézéchiel qui n'est pas propre à Ézéchiel mais qui est très forte chez Ézéchiel tous ces discours sont accomplis en quelque sorte de phénomène de communication très moderne pour appuyer le discours. Dès la fin des sept jours de prostration ma chemine j'ai été complètement hébété au bout de sept jours la parole du Seigneur me parvint « Fils de l'homme je te fais guetteur pour la maison d'Israël » guetteur c'est tzophé je te fais un guetteur tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part et le premier ordre qu'il reçoit de la gloire du Seigneur tel qu'il l'avait vu près du Kebar vous voyez toujours ce récit est rappelé « Va t'enfermer chez toi ils te mettront des cordes avec lesquelles ils te liront je collerai ta langue à ton palais pour que tu sois muet de manière à marquer qu'Israël est une maison rebelle » Maison rebelle revient très souvent dans le texte d'Ézéchiel en hébreu « Bet Méri » autre instruction « Prends une brique » « Tu lui traceras une ville Jérusalem sur la brique tu esquisseras un siège contre elle ça sera le signe qui annonce le siège » Puis il lui demande de se coucher pendant 340 jours je ne sais pas si c'est aussi long sur le côté gauche puis sur le côté droit dans le même chapitre il devra manger une nourriture impure et rationnée vous voyez toute une série de gestes qui lui donneront qui donneront le sentiment au peuple que le châtiment est encore à vous Un autre volet commence au chapitre 8 avec une nouvelle vision de quelque chose dont l'aspect ressemblait à du feu Vous voyez toujours cette manière approximative de l'écrire que mot Ézéchiel raconte « Il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure un souffle m'enleva entre terre et ciel et me transporta dans des visions divines à nouveau à Jérusalem et donc voilà une nouvelle phase où il est transporté je ne sais pas si c'est en vérité en présentiel comme on dirait aujourd'hui ou simplement en rêve à Jérusalem dans le temps et là il voit à nouveau la gloire du Seigneur on le conduit d'un lieu à l'ombre du sanctuaire on lui montre les abominations qui s'y pratiquent des choses absolument épouvantables des rites idolâtres pour le dieu Tammuz et le dieu Shamash qui se passent dans le temps et aussi il se passe la punition et donc le massacre des habitants de Jérusalem à l'exception de ceux sur qui on a dessiné un tav sur le front la lettre tav et alors là je vais dire un mot aussi parce que ça a beaucoup impressionné les chrétiens dans l'écriture archaïque de l'hébreu le tav c'est une croix donc c'est-à-dire on a mis une croix sur le tav sur le front dans la vision des gens qui ont été punis pour avoir eu des crimes idolâtres donc une croix il est donc il voit encore Dieu quitter le temple la présence de Dieu quitter le temple et après après cette visite un souffle de vent le ramène en Caldée auprès des exilés c'est le chapitre 11 vous voyez donc qu'il y a une vision qui se passe non plus en Caldée mais ailleurs mais à Jérusalem et là donc il a l'ordre de se lamenter pour la future destruction de Jérusalem alors les romans trans j'y reviendrai tout à l'heure sont présentés dans un style extrêmement vigoureux et même violent avec le début du siège de Jérusalem ça semble-t-il car il en a connaissance la liste des prophéties de romans trans va s'achever succèdant alors succèdent alors sept chapitres des prophètes des prophéties contre les nations c'est le chapitre 25 à 32 et là le prophète fustige tour à tour des nations païennes qui ont participé à la perte du royaume d'Israël et de Juda dans l'ordre les Ammonites les Moabites donc c'est des peuples qui sont aujourd'hui de la Jordanie les Domites c'est la région de Petra les Philistins là c'est plutôt la région de Gaza et ensuite surtout deux nations sur lesquelles plusieurs chapitres sont consacrés c'est d'une part Tyre donc c'est le Liban aujourd'hui et l'Egypte alors je ne voudrais pas entrer dans le détail parce que je vois que le temps pense je m'excuse une minute votre visage est décentré donc il y a un certain nombre de fois voilà ça c'est parfait parce que sinon parfois votre visage disparaît c'est un petit peu voilà on s'arrête là c'est parfait là c'est très bien là c'est bon je vais rester là alors donc il y a une double prophétie contre Tyre et il y a une description passionnante dans ce livre dans le chapitre sur Tyre sur l'activité économique des phéniciens qui montre qu'il connaît la manière dont fonctionne le régime de Tyre et également contre l'Egypte où il annonce l'invasion de l'Egypte par la Babylonie et voici qu'au chapitre 33 verset 21 la douzième année de l'exil c'est-à-dire 586 le cinquième jour du dixième mois c'est-à-dire le 9 av notre de notre exil notre exil donc après après l'exil de 597 arriva vers moi le rescapé de Jérusalem qui me dit la ville a été frappée et donc c'est ainsi qu'Ezéchiel apprend la chute de Jérusalem depuis la Babylonie et Ezéchiel le précisé la main du Seigneur avait été sur moi le soir avant l'arrivée du rescapé lorsque celui-ci arriva après moi le matin il m'avait ouvert la bouche ma bouche s'était ouverte mais je n'étais plus muet donc il y a une période de mutisme qui va s'arrêter au moment où on lui annonce la chute de Jérusalem ce qui va ouvrir la deuxième grande partie donc ce sera le troisième volet de ma présentation ce qui se passe après la chute de Jérusalem qui a dû s'accompagner certainement d'une vague de découragement voire de désespoir dans la population qui pourrait probablement espérer contre ce que lui disait Ézéchiel que l'exil serait de courte durée non s'ouvre une deuxième partie du recueil situation nouvelle mission nouvelle Ézéchiel avait prédit la ruine de la nation maintenant il va cesser d'être un prophète de malheur pour devenir un prophète de consolation et d'espérance et il concentre alors ses forces à consoler les endeuillés de Sion à les aider à surmonter leur découragement à leur inspirer foi et espérance dans la libération à venir alors il faudra pas trop compter sur les mérites du peuple Dieu interviendra dit le texte pour l'honneur de son nom à lui Dieu prendra lui-même soin de son troupeau il y a l'image sur laquelle je reviendrai du bon pasteur qui se substituera au mauvais pasteur qui avait détourné le peuple du droit chemin et c'est là qu'on retrouve dans cette partie d'Ézéchiel toute une série de versets qui ont été énormément utilisés dans la liturgie juive dans la liturgie hébraïque on peut appeler la liturgie de Kippour par exemple là où il dit je verserai sur vous de l'eau pure et vous serez purifiés de toutes vos impuretés de même je donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau en votre sein donc vous voyez que le chapitre 36 a été utilisé a été une mine pour des versets utilisés dans la liturgie de Kippour le chapitre suivant le chapitre 37 contient la célèbre vision des ossements desséchés qui retrouvent leur chair et le souffle de leur vie mais aussi de façon explicite Ézéchiel donne l'explication de cette vision ces ossements c'est toute la maison d'Israël ils disent nos ossements sont desséchés notre espoir est perdu et ainsi parle le Seigneur j'ouvre vos tombes ô mon peuple et je vous ramènerai vers la terre d'Israël donc ici il est clair que pour Ézéchiel il ne s'agit pas du tout d'annoncer la résurrection des morts comme on le croit parfois mais du retour du peuple la métaphore du retour du peuple sur la terre d'Israël suit dans le même chapitre la métaphore des deux morceaux de bois l'un au nom de Judas l'autre au nom d'Israël que le prophète doit rapprocher l'un à l'autre pour qu'il n'y ait plus qu'un seul morceau de bois uni dans sa main c'est le message transparent de l'espoir de l'unité donc Judas et Israël réunifiés verront l'anéantissement de leurs ultimes ennemies c'est là qu'intervient au chapitre 38 l'épisode de Gog roi de Magog je dis bien c'est pas Gog et Magog dans l'Ézéchiel Gog et roi de Magog image de toutes les puissances du mal qui seront vaincus dans une lutte aux accents d'apocalypse je reviendrai sur ce sujet si vous souhaitez que j'en parle je n'ai pas le temps d'aller plus vite sur le sujet d'aller plus en détail sur le sujet cette vision prévue à la vision finale du livre qui couvre les chapitres 40 à 48 qui est la vision du temple reconstruit Ézéchiel date cette vision je l'avais dit de 173 c'est la vision la plus ancienne presque la plus ancienne 14 ans après la ruine de Jérusalem ce jour même la main du Seigneur fut sur moi il me conduisit là-bas dans des divisions divines là encore Marot et Lohim il m'amena en Israël et me déposa sur une autre montagne il y avait là un homme dont l'aspect était comme celui du bronze que Maré ne rochait il avait dans la main un cordeau de lin et une canne à mesurer il se tenait à la porte cet homme me dit fils d'homme regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles tu as été conduit ici pour regarder explique à la maison d'Israël tout ce que tu vas voir et à ce moment-là on va le conduire visiter un espace dont on donne un luxe de détails qui est le plan du nouveau temple à la fin de sa visite l'homme amène le prophète à la porte d'Est au chapitre 43 et là je le cite encore or la gloire du Dieu d'Israël arrivait de l'Est vous vous rappelez que je vous avais dit qu'elle avait quitté le temple dans une vision du chapitre 10 là sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre s'illuminait de sa gloire la vision que j'avais été comme la vision que j'avais eue lorsque j'étais venu pour la destruction de la ville et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du Kebar vous voyez toujours le rappel de Kebar et je tombais face contre terre et à ce moment-là apparaît la vision de Dieu qui lui dit fils de l'homme c'est ici le lieu de mon trône j'y demeure pour toujours au milieu des enfants d'Israël c'est la promesse d'un retour éternel ensuite il y a encore une description du pays de ses frontières et même une vision un peu mythique sur laquelle je reviendrai d'où le dernier verset pour tour 18 000 coudées et dès ce jour le nom de la ville sera le Seigneur est là et le texte d'Ézéchiel s'achève sur cette nouvelle appellation de cette ville qui se dit Adonai le Seigneur est là ce sont les derniers mots du livre d'Ézéchiel donc le même prophète qui avait annoncé la destruction a maintenant la vision d'une ville reconstruite où Dieu est là en présence permanente voilà la description du texte alors maintenant j'arrive à ma quatrième partie qui est comment essayons d'imaginer la construction de ce livre donc le livre comme je l'ai indiqué était écrit à la première personne sauf quelques rares passages dont le verset 2 du chapitre 1 ce qui confirme le sentiment qu'il a été pour l'essentiel composé par le prophète lui-même il est ordonné on l'a vu sur un ordre chronologique assez rigoureux il y a quelques différences avec un plan préétabli qui révèle de la part de l'auteur un dessin en quelque sorte architectimique très clair après la grande vision originelle une première partie sur les prophéties de malheur une deuxième partie sur les prophéties de la consommation et puis à la fin la chute du Gog et Magog et la vision du temple reconstruit donc le livre donne le sentiment d'une grande homogénéité alors c'est une apparence parce que quand on montre le détail il y a quand même pas mal d'éléments plus complexes en particulier des changements dans l'ordre chronologique des passages qui sont dans le même chapitre mais qui se passent à des moments différents je ne veux pas entrer dans le détail il faut supposer que le livre a été publié dans des rouleaux séparés comme ça a été d'ailleurs beaucoup plus explicite dans le livre de Jérémie qui se parlait sous forme de rouleaux séparés qui ont été ensuite regroupés par soit Ézéchiel lui-même soit par l'école des élèves de l'école d'Ézéchiel avec certains ajouts postérieurs alors il est intéressant de noter un témoignage de Flavius Joseph parce qu'il vous donne probablement une indication de l'État qui vivait au premier siècle avant Jésus-Christ et surtout après Jésus-Christ et Ézéchiel dit que mentionne le prophète Joseph mentionne dans les Antiquités chapitre 10 le prophète Ézéchiel comme d'ailleurs il mentionne Jérémie et il le dit il a prophétisé aux foules et il a laissé deux livres doux biblia catélipène c'est du grec et il a laissé deux livres donc ça veut dire que probablement Joseph est témoin d'une situation où il y avait encore un ouvrage qui était en deux ensembles à moins que c'est la partie avant et la partie après la destruction du temple enfin on ne sait pas en tout cas c'est un témoin j'interesse alors surtout il est important de voir que même la littérature rabbinique témoigne des interrogations suscitées par le livre chez les rabbins je vous ai mentionné tout à l'heure ce qu'ils disaient du chapitre 1 à 3 de Maas et Merkaba mais selon Baba Batra tabule de Babylone 15a ce sont les membres de la grande assemblée qui ont écrit le livre d'Ézéchiel Haché Knesset Aguedola on ne sait pas exactement ce que c'est la Knesset Aguedola personne ne peut le dire vraiment c'est une institution qui existait au moment du retour on ne sait pas à partir de quel moment des juifs en Judée après l'édition ce qui a sans doute c'est clair et d'ailleurs ils disent Haché Knesset Aguedola ils ont écrit aussi le livre d'Ézéchiel et quelques autres qui ne mentionnent pas ce qui a certainement gêné les rabbins c'est d'une part le récit dérangeant de la théophanie dont j'ai déjà parlé mais d'autre part certaines contradictions qu'ils ont trouvées dans l'Ézéchiel avec d'autres passages de la Bible concernant le Temple c'est-à-dire les derniers chapitres les huit derniers chapitres sur le Temple et les sacrifices ne correspondent pas vraiment aux règles qui sont dans le Lévitique et donc dans un passage de Shabbat 13b il est même rapporté que sans le travail d'une personne nommée Hanania Ben-Khizkiya et on dit en plus cette personne Zahur Oto Aishleto il mérite d'être mentionné en bien sans le rôle de Hanania Ben-Khizkiya on aurait probablement le livre d'Ézéchiel aurait été nignaz c'est-à-dire écarté du canon parce que sur plusieurs points donc il contredit Shehayoud de Barab Sotrin d'Ivretora parce que certains points étaient en contradiction avec le texte du Pentateuch le texte raconte qu'on a apporté à Hanania Ben-Khizkiya qui travaillait dans une soupante de Yashav Baaliyah il était dans une soupante on lui a apporté 300 bidons d'huile pour qu'il passe des nuits à travailler et à restaurer en quelque sorte à résoudre les contradictions et c'est après le travail de Hanania Ben-Khizkiya que les rabbins ont décidé de maintenir le livre d'Ézéchiel dans le canon budique et ce qui est intéressant c'est que cette histoire est racontée dans trois passages différents du Talmud je vous ai cité Shabbat 13b mais également Khagiga 13a et Menachot 45a donc manifestement les rabbins ont vu des interrogations sur le livre mais finalement ils ont décidé de le conserver j'en arrive à ma dernière partie qui va être consacrée à une réflexion sur quelques-uns des traits dominants de la pensée prophétique d'Ézéchiel il est clair qu'il s'agit d'une personnalité riche et complexe c'est incontestable quand on voit que coexiste en lui le prêtre le prophète le visionnaire l'homme d'action le prophète de malheur le prophète d'espoir et à ce stade de notre réflexion je voudrais mettre l'accent sur quatre thèmes qui caractérisent à la fois la personnalité d'Ézéchiel et son message alors je les ai regroupés vous avez vu le plan tout à l'heure un visionnaire inspiré un polémiste passionné un prophète demeuré prêtre et le promoteur de la responsabilité individuelle le visionnaire inspiré alors le ton est donné dès les premières lignes du livre la vocation d'Ézéchiel découle directement de sa perception du mystère de Dieu les cieux s'ouvrirent et jû des visions divines dès le début donc je vous avais montré la différence de ton avec d'autres récits de vocation d'autres prophètes la description est surchargée de détails que nous avons analysé que nous avons essayé d'analyser est-ce un excès d'imagination le produit de l'extase ces détails visent à rendre sensible je l'ai dit la mystérieuse nature ou grandeur de Dieu il y a certes le vent de tempête la nuée le feu mais comme je vous l'ai rappelé il ne peut parler que par approximation comme un étincellement la ressemblance de mout de quatre êtres vivants la ressemblance d'un firmament de mout étincelant comme un cristal c'est rachmal que par par-dessus la ressemblance d'un trône de mout qui sait je vous ai dit qu'il y a 14 fois ce sentiment cette difficulté de la description et Ézéchiel souhaite manifestement à plusieurs reprises dans le texte et pas seulement au chapitre 1 partager avec ses auditeurs et avec ses lecteurs l'expérience fantastique qu'il a vécue c'est que pour lui Dieu est la source directe de son aspiration d'ailleurs Dieu parle dans le livre tout le temps à la première personne je viens moi aussi contre toi j'exécute la sentence je ruinerai vos lieux etc mais il dit aussi je vous rassemblerai d'humilier des peuples dans la deuxième partie les oracles d'Ézéchiel s'achèvent 54 fois sur la formule ils connaîtront ou vous connaîtront que je suis le Seigneur Veïadehou qui est né Adonai sur la nature de Dieu d'Ézéchiel n'apporte que peu de précision il lui confère je l'ai dit l'attribut de vie Hayot 15 oracles sont introduits par l'expression Hayali par ma vie Dieu donc est le vivant par excellence il est le transcendant parce qu'il se transporte d'un lieu à l'autre du monde une des métaphores les plus intéressantes c'est la métaphore du berger et du troupeau Dieu qui est directement le berger et c'est là je ne peux pas ne pas le mentionner que Dieu dit dans le chapitre 34 je vais moi-même prendre soin de mes bêtes et les passer en revue comme un berger passe en revue son troupeau que baccarat roé et dro c'est la formule qui a été reprise dans le untané tokef comme le berger passe en revue son troupeau ainsi je passerai en revue mon troupeau vous êtes mon troupeau c'est une métaphore importante dans le récit d'Ézéchiel auparavant il y aura eu d'autres moments tragiques c'est les moments où effectivement Dieu a quitté le temple de Jérusalem pour marquer sa rupture avec le plan et en revanche le retour au chapitre 43 avec le mot le holam pour toujours ce n'est pas un hasard si comme je l'ai dit le livre d'Ézéchiel se conclut par le mot Adonai donc il y a vraiment un esprit visionnaire qui caractérise l'Ézéchiel et qui ne se limite pas à la vision de la gloire de Dieu la deuxième partie du livre aussi est traversée par une vision grandiose de l'avenir ponctuée par la description qui est fantastique qui est d'ailleurs l'un des plus beaux passages de la Bible des ossements des ossements desséchés l'affrontement épique avec Gog roi de Magog l'aménagement du temple nouvel c'est un visionnaire à tous égards et il aura été de bout en bout de sa mission premier trait le deuxième trait je dis c'est un polémiste passionné et là aussi quand on lit le texte on est frappé parfois par la violence du propos je mesure mes mots parfois même je pourrais dire la grossièreté du propos car il n'hésite pas d'utiliser des termes d'immenses catologies Ézéchiel a une claire conscience du rôle qui est le sien comme prophète Dieu lui dit dès le début fils de l'homme je te fais tzophe guetteur pour la maison d'Israël tzophe ne t'attirha le bête et Dieu ajoute dans le chapitre 33 cette mission engage sa responsabilité propre quand je dirai au méchant tu mourras c'est Dieu qui parle si tu ne l'avertis pas ce méchant mourra de sa faute mais son sang je te le réclamerai c'est toi qui es responsable d'eux puisque tu as une mission à remplir avec une âpreté considérable dans toute la première partie du livre il s'attache à mettre en garde ses compagnons d'exil contre de faux espoirs l'espoir que l'exil se recourt comme l'avait fait Jérémie d'ailleurs il avait fait la même chose Jérusalem sera détruite un nouvel exil suivra et ce sont l'idolâtrie et l'injustice qui conduiront le Seigneur à quitter le temple et donc à longueur de chapitre Ézéchiel stigmatise les idoles d'Illulim les abominations Thoévot il fait le tour du temple nous prospère je vous l'ai dit les difficultés des divinités païennes animales végétales astrales il reproche au peuple aussi le non-respect du Shabbat et voire des sacrifices humains contrairement à d'autres prophètes il y a assez peu de place pour la compassion par exemple on n'a pas du tout la compassion qu'a Jérémie pour son peuple il n'y a pas d'attransissement au souvenir des amours de Genève il n'y a aucun d'attransissement dès sa sortie d'Egypte Israël a fait le choix de la révolte bête mérie de l'impureté le ton est à la colère à l'injure quand il décrit en termes particulièrement crus Jérusalem comme prostituée Jérusalem ne vaut pas mieux que Sodome et Samarie Israël n'a fait que profaner le nom de Dieu inséparable de l'idolâtrie qui est le thème principal il y a aussi le reproche d'injustice je dois dire moins net que dans d'autres prophètes comme Osée ou Amos le pays est quand même rempli de violences le mot Hamas est là toutes les élites de la nation et Ézéchiel mentionne les prophètes les prêtres les princes et le peuple qu'il appelle Hamaharet le peuple de la base se sont rendus coupables d'actes injustes donc c'est un ton d'une extrême sévérité il accompagne comme je vous l'avais dit son discours d'un grand nombre de gestes symboliques dont je n'en ai donné quelques-uns pour marquer et alors c'est assez moderne donc pour marquer concrètement donc je l'ai cité quelques-uns il y en a une dizaine rester muet entourer une brique symbolique se coucher sur le côté gauche sur le côté droit consommer une nourriture se couper les cheveux et disperser les poils mais surtout ne pas prendre le deuil ah oui c'est important je ne l'ai pas mentionné jusqu'à présent ne pas prendre le deuil de sa femme les délices de ses yeux c'est un ordre particulièrement cruel puisque sa femme meurt il ne doit ne pas prendre le deuil pour marquer que même Dieu ne prend pas le deuil de la chute d'Israël la réunion des morceaux de bois voilà en outre il multiplie les paraboles alors j'en ai cité quelques-unes mais il faudrait les citer tous la parabole du charment de vigne qui est bon à être livré au feu l'allégorie de Jérusalem bébé sanguinolent abandonné qui devient ensuite une jeune prostituée vous avez le texte qui est cité d'ailleurs dans la Haggadah de Bessar la parabole des deux aigles qui représentent Nabucodonosor et le pharaon c'est un métique 2 la complète de la lionne et du lionceau la parabole de la marmitrouillée vous voyez je pourrais les énumérer toutes et il y a la très belle image que j'ai déjà développée du dieu versé d'Israël donc il a une éloquence qui est souvent répétitive pas toujours élégante dans son style mais elle se veut extrêmement efficace les paraboles les gestes symboliques pour parlant qu'ils soient ne sont pas toujours compris et souvent le peuple lui dit mais dis-moi ce que tu veux dire par là donc ça veut dire que même des peuples des éléments apparemment clairs le sont moins aux yeux du peuple mais qui est toujours bête-mérie qui est une engence de rebelle donc il est peut-être mieux compris dans les paraboles positives de la deuxième partie mais bon il est clair que le caractère polémique et même violent est quelque chose qui caractérise certainement le style de Ézéchiel troisième élément ce que se dit un prophète demeuré prêtre alors nous avons vu que Ézéchiel présente toutes les caractéristiques du prophète le caractère irréductible de sa vocation et de sa mission la puissance de sa vision la liberté de ton liée à l'inspiration divine les gestes symboliques les imprécations contre les perversions les appels au retour mais dès le début du livre Ézéchiel nous est présenté aussi comme appartenant à une famille sacerdotale il est le fils de Buzi Hakohen mais comme je l'ai indiqué il appartient à une famille plus centrale plus orthodoxe celle de Sadoc que celle de Jérémie cette origine sacerdotale affleure dans la connaissance remarquable qu'il a de la géographie du temple des rituels qui s'y déroulent du calendrier des célébrations et le fait que les huit derniers chapitres soient consacrés à la description du taille du temple à venir son architecture les calculs minutieux de ses dimensions on s'est tenu dans un luxe de détails tout à fait extraordinaire montre l'importance qu'Ézéchiel s'est attaché à cela alors ce qui est caractéristique c'est que l'idéal du retour selon Ézéchiel ce n'est pas un état politiquement puissant mais plutôt un peuple saint sur une terre sainte avec au centre le service divin dans le temple et Ézéchiel se réfère parfois au fait qu'Israël sera réuni en une seule nation un seul roi ils auront un seul roi et ça sera un descendant de David mais tous les chapitres finaux ce roi est appelé plutôt non pas Méler mais Nassi prince et le prince a pour rôle principal de veiller au culte du temple au culte des sacrifices c'est la primauté du prêtre sur le roi donc sur le roi donc il n'est pas surprenant qu'Ézéchiel se réfère explicitement à des passages du Lévitique parce que même si les rabbins ont vu des désaccords il y a des à trois reprises par exemple au chapitre 20 il cite le texte du Lévitique qui dit que ces lois on doit les pratiquer pour vivre c'est un texte qui est une citation du Lévitique et d'ailleurs c'est une citation dont je dis entre parenthèses qu'elle a beaucoup été utilisée ces derniers mois par certains rabbins pour expliquer aux juifs orthodoxes qu'il fallait d'abord vivre et donc accepter les règles de sécurité et la vaccination à Chéria à Seotam à Adam à Chaybaim donc c'est un texte du Lévitique que Ézéchiel cite plusieurs fois ça n'empêche pas de s'élever comme les autres prophètes contre certaines formes de cultes pratiquées dans le temple il a le courage d'annoncer même que Dieu quitte le temple mais son souci principal c'est tout de même de veiller à la séparation du sacré et du profane il a ça un texte important qu'on lit dans une des Aftaroth au chapitre 44 et le rôle du prêtre c'est avant tout d'enseigner au peuple la distinction entre le sacré et le profane ils lui feront connaître la différence entre le pur et l'un voilà donc tout ça n'est pas surprenant mais il est probable moi comme lecteur ce ne sont pas les chapitres les plus intéressants du livre mais ça fait partie de la personnalité de Ézéchiel dernière caractéristique c'est ce qui concerne le promoteur de la responsabilité individuelle un des aspects les plus novateurs de la pensée d'Ézéchiel est une affirmation sans ambiguïté de la liberté et de la responsabilité de chacun pour les actions qu'il accomplit alors Jérémie au chapitre 31 avait déjà esquissé cette théorie mais apparemment il avait esquissé pour l'avenir on dira bientôt que chacun est responsable de celle là Ézéchiel profonde la réflexion prononce la réflexion et l'amène jusqu'à ses conclusions les plus radicales en particulier dans le chapitre 18 d'Ézéchiel on connaît le début de ces chapitres je le mentionne la parole du Seigneur me parvint qu'avez-vous à répéter cette maxime sur la terre d'Israël les pères mangent des raisins verts et les dents des fils en sont agacés c'est c'est une fausse c'est une fausse parabole que de dire que le père mange des raisins verts et que les enfants en ont des dents agacés Ézéchiel en bon casuiste d'ailleurs cite plusieurs scénarios il cite le cas d'un père juste ayant pour fils un bandit paritz chacun reçoit la récompense de ses actes ou bien le cas d'un père pratiquant la justice mais dont les fils se détournent des péchés commis par le père dans ce cas l'hérédité ne joue aucun rôle celui qui pêche est celui qui mourra celui qui est juste certainement il vivra ni on ne porte la porte du père mais ni non plus on est sauvé par la justice du père et c'est là un discours très audacieux qui va à l'encontre de toute une tradition théologique ancienne de la responsabilité collective qui s'exprime par exemple dans le passage de l'Exode que nous récitons à longueur de Selichot où Dieu est miséricordieux et bienveillant supporte la faute la révoque le péché mais poursuit la porte des pères chez les fils et les petits-fils sur trois générations et trois et quatre générations et qui au contraire récompense les justes sur de nombreuses générations donc ça ça va en compte de cette théorie également que lui-même mentionne au chapitre 14 qui est intéressant de l'existence d'intercesseurs en faveur du peuple fautif qui est un autre thème qui est utilisé dans notre liturgie dans un texte fort intéressant Ézéchiel écarte cette possibilité or je cite si j'envoie la peste dans ce pays dit Dieu et qu'il y aurait au milieu de vous de lui de ce pays Noé Daniel et Job c'est intéressant qu'il cite ces trois personnages il ne cite pas Abraham, Isaac et Jacob il cite s'il y avait dans ce pays Noé Daniel et Job par ma vie discours du Seigneur Dieu ils ne sauveraient ni fils ni filles par leur justice ils ne sauveraient que leur propre vie donc c'est clair que la notion d'intercesseur est écartée par Ézéchiel pour Ézéchiel chacun doit répondre de ses actes c'est un discours qui vient responsabiliser chaque individu et donc il dit il faut accomplir tzadik il faut pratiquer la justice alors il donne une liste de choses à faire bien que dans ses textes il critique surtout l'idolâtrie là ce qu'il critique c'est le refus de l'idolâtrie le non-respect des lois de pureté le respect des règles d'éthique aussi quand même le respect de la femme de son prochain donc je manifestement c'est la référence au dernier commandement le refus de l'usure donner le pain qui a faim un vêtement celui qui est nu voilà c'est des textes qui appellent également à la repentance personnelle et c'est là que vous retrouvez des textes qui sont utilisés dans la liturgie des Yami Moraim Kilo Herpot Bemot Ahmed je ne veux pas de la mort du pécheur Deo Madonai Ve Hashivu Viryu revenez donc et vivez donc c'est des textes qui ont été naturellement repris de même que le texte sur le nouveau cœur que Dieu implantera dans l'homme on voit bien que cette théorie de la rétribution est à la fois moderne mais elle est aussi rigide et imparfaite parce que la réalité dément que les méchants sont toujours punis que les bons sont toujours épargnés c'est la problématique du livre de Job où le héros combat de toutes ses forces le point de vue de ses amis qui veulent lui expliquer ses souffrances en utilisant la théorie de la rétribution cette doctrine qui a longtemps résisté à la réalité des faits ne triomphera vraiment que vers le deuxième siècle lorsque le judaïsme pour régler la difficulté de la théodicée adopte la croyance de la rémunération du juste dans le monde à venir pourtant déjà avec Ézéchiel l'affirmation du primat de la liberté et de la responsabilité individuelle à valeur d'un postulat fondamental de l'éthique juive il y a un ton incontestablement d'une grande modernité qui se reflète peut-être qui reflète peut-être une tendance à l'individualisme qui se développait dans la société de son temps j'en arrive à ma conclusion au terme de ce survol le prophète Ézéchiel nous apparaît comme une personnalité complexe et même contrastée qui réunit en un même homme des éléments qui peuvent apparaître contradictoires des tendances extatiques comme ceux des prophètes de Naguère qui étaient des vaticinateurs qui s'expriment dans des puissantes visions apocalyptiques une éloquence énergique et parfois violente d'un prédicateur passionné aussi engagé comme prophète de malheur que comme prophète de consolation un goût marqué pour des allégories qui même sont pratiquées de manière un peu raisonneuse avec une faible inclination à la compassion la capacité de définir des doctrines hardies sur la responsabilité individuelle mais aussi un attachement minutieux et rigide pour des rites sacerdotaux la cohérence de ces divers aspects n'est pas toujours évident mais ce qui fait peut-être originaliser cette personnalité dans la puissance de certaines pages d'ailleurs ont impressionné bien des auteurs et je mentionne le jugement de Schiller et surtout de Victor Hugo qui le traité de prophète sublime le plus vrai sublime donc manifestement Hugo a été trappé par l'éloganze efficace d'Ézéchiel une seconde originalité d'Ézéchiel sur laquelle je voudrais conclure c'est le moment et le lieu où sa prophétie se développe le moment c'est la date charnière qui constitue la destruction du temple de 586 le prophète Ézéchiel se déploie son action déploie son action sur les dix années qui précèdent la destruction du temple et sur les dix années qui suivent cet événement majeur de l'histoire d'Israël le lieu c'est Babylone lieu du premier puis du deuxième exil des judéens désemparés car privés à la fois de leur état de leur temple c'est à dire du lieu d'exercice de leur culte Ézéchiel est ainsi le prophète de la diaspora même s'il exprime plutôt la certitude du retour à laquelle il n'assistera pas car le retour interviendra bien après sa mort il incarne une douloureuse transition entre le royaume de Judas et l'exil de Babylone en attendant le retour qui n'interviendra donc après sa mort en moins 538 alors on sait peu de choses sur cette période mais il est probable que c'est à Babylone au sixième siècle puis lors du retour qu'il fut pas facile qu'après la chute du premier temple ont commencé à se mettre en place les fondements de ce qui allait devenir le judaïsme avec quelques composantes principales la mise en forme d'un recueil de textes la Bible qui allait constituer le corpus de la Bible le regroupement de communautés autour de structures nouvelles qui en l'absence du temple ou plus tard parallèlement au temple seraient les embryons les futurs synagogues les maisons d'études et peut-être déjà l'émergence d'un nouveau type de chef spirituel qui allait plus tard supplanter les princes les scribes les prêtres et même les prophètes alors est-ce que l'oeuvre d'Ézéchiel annonce l'évolution pas vraiment car il est prêtre et prophète tout à la fois et donc il est peut-être un des derniers représentants avec peut-être quelques successeurs comme les prophètes Hagai et Zacharie d'une religion centrée autour du culte du temple il n'a pas le souffle qui caractérise la prédication plus ancienne d'Osée ou d'Amos et pourtant sur trois points que je voudrais énumérer pour finir l'influence d'Ézéchiel va se révéler direct premier point sa vision grandiose d'un dieu transcendant qui intervient partout et en tout temps a inspiré bien des mouvements mystiques d'ailleurs je l'ai dit même si à la différence du deuxième Isaïe il ne développe explicitement pas l'idée d'un dieu adoré de tous les hommes ça c'est le premier point qui va rester le deuxième point c'est le travail de codification rituelle qui l'esquisse dans les derniers chapitres aura sans doute inspiré les efforts développés lors du retour après 538 pour jeter les bases d'une communauté nationale qui régit par des règles précises sur la foi politique et religieuse enfin troisièmement en formulant le principe de la responsabilité individuelle il contribue à esquisser un corps de doctrine inédit dans toutes les sociétés religieuses de l'antiquité autour duquel allait se constituer dans les siècles suivants l'édifice intellectuel du judaïsme donc en fin de compte on peut dire que c'est un bon droit qu'en dépit de certaines hésitations les rabbins du 1er siècle ont décidé de maintenir Ézéchiel dans le canon biblique merci merci beaucoup Raphaël après ce parcours plutôt qu'un survol extraordinaire des 48 chapitres d'Ézéchiel et de la précision qui est donnée même si vous n'avez pas interrogé les détails vraiment je vous en remercie et j'apprends beaucoup je suppose que vous autres aussi et donc on va donner la parole à ceux qui la demandent il faut prendre peut-être une minute ou deux de respiration parce que c'est beaucoup ce que vous nous avez apporté et pour vous laisser le temps de respirer je dis il faudra quand même qu'on regarde je ne sais pas qui ont Zachary qu'on regarde Malachi c'est-à-dire les derniers prophètes et quiconque aurait le coffre de nous présenter un parcours équivalent sur Isaïe un parcours qui ressemblerait à celui que Raphaël nous a offert bon ça ce sont des vœux la parole est à vous je vois un petit temps moi je veux bien oui Patricia je veux bien prendre la parole donc après autant d'érudition moi j'avoue une très grande ignorance et le fait que c'est la première fois que je lis ce texte à l'occasion de cette séance et j'ai été absolument consternée de voir autant de violence de la part d'un dieu qui qui est censé recueillir tout l'amour du peuple juif et je j'ai été extrêmement impressionnée dans le texte on trouve même le fait que les pères mangeront leurs enfants et inversement ce qui est quand même une vision atroce et je me disais que peut-être qu'un texte comme celui-là justifie ce que disent les chrétiens à savoir que le dieu de l'Ancien Testament est un dieu furieux vengeur et atroce comparé donc à ce dieu d'amour que serait Jésus-Christ donc c'est c'est une réflexion sans doute banale qui m'est venue à l'esprit mais voilà je vous la livre et puis effectivement tout ce qui est décrit là devait se réaliser manifestement à cette époque mais c'est aussi notre destin au cours des siècles et et je pense qu'on peut trouver dans ce texte sans doute dans d'autres que je ne connais pas davantage la justification du christianisme vis-à-vis des juifs à savoir qu'on a été banni et tous les malheurs qu'on a subis sont finalement justifiés dans ce texte voilà ce à quoi j'ai parlé bien je vais certainement vous répondre je comprends très bien l'impression que vous avez eu je comprends l'impression que vous avez eu en lisant le texte à première vue comme je l'ai lu moi-même je l'ai dit d'ailleurs c'est un texte je n'ai pas voulu du tout masquer la réalité c'est un texte qui parfois a une extrême violence sauf que vous n'avez mentionné que les textes violents si vous prenez par exemple le texte que je n'ai pas voulu lire en détail sur Dieu berger d'Israël c'est le ton exactement inverse c'est juste ça en passant parce qu'on ne doit pas choisir un texte uniquement ceux qui vont dans le sens de vos préférences mais il faut prendre le texte globalement comme il est alors maintenant comment expliquer cette situation de violence il faut voir qu'on est dans une période d'abord d'une extrême violence on ne comprend rien à la période de Jérémie d'Izéchiel si on ne sait pas que le roi d'Israël et de Juda ont été véritablement ballottés par le conflit entre de très grosses puissances qui utilisaient les moyens les plus violents de torture de destruction de massacre dans les combats qui se livraient je parle de la Syrie les Assyriens étaient connus pour leur cruauté les néo-babyloniens qui ont finalement vaincu les Assyriens et les Égyptiens qui ont essayé de se mêler puisqu'ils sont remontés jusqu'en Syrie donc c'est une période d'une extrême violence et donc les Hébreux de l'époque sont dans ce climat dans cette atmosphère et ils ont été eux-mêmes les victimes donc je crois que le souci d'Ézéchiel c'est d'être extrêmement efficace dans son appel au retour aux règles à la fois du respect de Dieu et aux règles morales liées au judaïsme il revient plusieurs fois et il le fait parfois en mettant dans la bouche de Dieu des paroles violentes c'est vrai dans le passage que vous citez où les parents mongent des enfants c'est une reprise de ce qu'on trouve dans la Bible dans les deux passages où on présente les punitions qui seront infligées au peuple à la fois dans la fin du Lévitique et dans le Deutéronome s'ils désobéissent et donc on leur annonce leur exil on leur annonce la famine on leur annonce les différentes pestes qu'ils subiront et la famine c'est évidemment des situations on le retrouve même dans le Lamentation de Jérémie et ça devait ça a dû exister ou dans la situation de famine dans laquelle ils se trouvaient les parents ont dû parfois manger les cadavres de leurs enfants j'en sais rien mais c'est tout alors moi je dirais en plus que c'est un topos comme on dit en grec littéraire qu'utilise Ézéchiel c'est un thème littéraire et sémanal de description des situations où les gens se trouvent victimes à la fois des trois mots qui sont liés à la guerre qui est l'épée la famine et la peste bon la peste on commence à savoir ce que c'est aujourd'hui mais voilà alors qu'il y ait de la violence c'est certain mais il y a aussi des moments de grande moins de compassion que chez Jérémie mais une présentation d'un Dieu misé comme Dieu aussi l'invitation à la responsabilité ça implique qu'on insiste auprès des gens qui sont responsables de leurs actes et qui risquent d'être punis s'ils accomplissent des actions injustes et enfin je dirais alors quant à l'opposition entre judaïsme et christianisme je ne veux pas engrer dans ces détails mais je suis prêt à le faire je suis moins expert là-dessus mais honnêtement quand vous regardez certaines paroles du Christ dans les évangiles ils sont aussi souvent d'une extrême violence lui-même et d'autre part je dois dire je ne dirais pas que dans la pratique cette religion qui a été extrêmement effectivement qui a fait l'apologie de la douceur a été d'une extrême violence à l'égard de tous ceux qui ne partageaient pas la foi pendant les 2000 ans qui ont suivi donc je serais prudent sur la comparaison entre judaïsme et christianisme d'autant plus qu'aujourd'hui il y a un mouvement extrêmement intéressant de rapprochement entre les deux religions où les chrétiens voient bien tous les aspects de douceur qui existent dans le judaïsme et dans l'étude de la Torah et où également d'ailleurs les juifs sont prêts à reconnaître l'intérêt de l'apport de ce qu'a pu apporter Jésus donc je n'entrerai pas dans ce débat superficiel sur l'opposition entre judaïsme et christianisme et c'est qu'il est un homme complexe j'ai insisté sur sa complexité et de mettre l'accent uniquement sur le côté violent c'est de mettre l'accent sur un aspect seulement de son apport merci merci Raphaël j'ai une question aussi Pierre Hazard je crois vous voulez intervenir allez Pierre merci Raphaël pour cet exposé absolument passionnant et très très riche il y a beaucoup de choses à dire on aimerait bien vous entendre encore plus là-dessus ce n'est pas vraiment des mots en l'air je le pense vraiment et vous avez parlé d'un orateur passionné d'un polémiste passionné je veux dire que vous étiez aussi passionné et passionnant là-dessus donc comme il y a beaucoup de choses alors je voulais simplement deux petites questions de détail peut-être une question plus générale vous avez parlé de la référence au chat au Merkaba l'histoire du chat et vous avez parlé que c'est traité dans les chroniques mais vous avez je n'ai pas entendu où ça se trouve dans les chroniques parce que bon c'est une question de détail la deuxième question factuelle aussi c'est vous avez mentionné que la description du temple à venir est différente de ce qu'on retrouve dans le Lévitique dans le Deutéronome et le Lévitique et c'est pour ça que les rabbins ont eu du mal alors la question que j'ai c'est qu'est-ce qu'on apprend historiquement sur le temple ou des détails de la différence entre les détails tels qu'ils soient décrits par Ézéchiel et ce qu'on trouve dans le reste du Tanakh en particulier dans le Lévitique de Deutéronome et ma troisième oui allez-y on va juste en faire peut-être et ma troisième question c'est ce thème de l'invitation à la responsabilité je trouve ça très intéressant parce que je n'avais jamais pensé à Ézéchiel en ces termes-là parce qu'effectivement dans la liturgie on met beaucoup l'accent sur Dieu qui pardonne etc. jusqu'à la troisième quatrième génération et vous avez aussi mentionné le fait qu'au deuxième siècle les rabbins ont trouvé en quelque sorte une solution au problème de la théodicée en parlant de la vie dans le monde l'homme abat dans le monde futur alors la question c'est la suivante qu'est-ce qui reste ou qu'est-ce qu'on trouve comme trace de ce thème de l'invitation à la responsabilité dans la tradition rabbinique ou disons la tradition juive moderne est-ce que ça a été invoqué on a repris ce thème-là parce que bon je pense que dans le monde moderne ce thème-là est central et je me demande si on a certains auteurs pas forcément des rabbins ou des philosophes ou d'autres ont repris ce thème-là voilà je m'excuse d'avoir été un peu long dans ma question non non pas du tout alors je reprends les trois points Merkaba comme je vous l'ai dit les rabbins appellent Sama c'est Merkaba les rabbins appellent cet épisode de Sama alors que le mot Merkaba ne se trouve pas dans le texte d'Ézéchiel et le seul élément qui rappelle le Merkaba c'est les ophanimes les roues il y a des roues qui se déplacent vers les différents points cardinaux et en plus ces roues ont des jantes qui ont des yeux et donc qui tournent et donc les yeux font partie du spectacle alors le mot Merkaba est pourtant utilisé dans ce contexte et donc j'ai essayé de trouver une explication alors le chronique c'est 1 chronique 28-18 c'est un moment donc 1 chronique 28-18 où David remet à Salomon les plans du temple et il lui donna le modèle du char je vais si vous avez deux minutes je vais vous le trouver moi-même comme ça ce sera plus simple en l'évereux 28-18 voilà je ne suis pas loin voilà où le Tavnit à Merkaba à Koruvim le modèle du temple du char avec les chérubins donc on a l'impression que le char les chérubins qui étaient sur sur l'arche sainte avait une forme ou une nature de est-ce qu'il y avait des roues j'en sais rien mais il y a ou le Tavnit à Merkaba à Koruvim Zahav voilà c'est dans le verset 18 du chapitre 28 donc j'ai fait le lien j'ai trouvé que c'était intéressant parce que le mot Koruvim n'apparaît pas non plus dans le chapitre 1 alors qu'il appartient dans d'autres descriptions d'Ézéchiel où il parle de Kéroubim donc manifestement il a une vision qui fait la synthèse de toute une série de choses qu'il avait vues et donc il y a des Kéroubim dont il parle et il y a le Merkaba et donc c'est pour ça que les rabbins sans difficulté ont appelé ça à Merkaba donc j'ai répondu précisément à votre question on parle beaucoup dans la liturgie on parle d' Ophanim Chayot Akodesh oui mais c'est ça les Ophanim sont assimilés à des êtres divins en quelque sorte oui mais on ne sait pas des êtres saints on ne sait pas mais dans le texte du chapitre 1 vous verrez il y avait des Ophanim qui avaient des yeux alors Ophan c'est il disait qu'il roulait d'ailleurs c'est des roues Ophanim les bicyclettes c'est la même chose même racisme Ophanim bien sûr on est bon moderne donc après moi je vous dis je ne veux pas entrer dans l'interprétation détaillée du chapitre 1 qui est très complexe je vous ai donné 5 remarques qui me paraissaient globalement donner une explication cohérente de ces chapitres qui ont manifestement intrigué les rabbins et parfois même un peu avec méfiance deuxièmement c'est le temple oui je crois honnêtement je n'ai pas voulu faire l'effort intellectuel d'entrer dans le détail des différences entre le lévitique et les textes et les détails sur les sacrifices qui sont dans l'Ézéchiel par exemple je sais qu'il y a des différences dans les rapports entre les koanimes et les villes il n'est pas clair dans le livre d'Ézéchiel s'il y a une différence de nature entre les koanimes et les lévites parce que dans chapitre 44 il dit les koanimes et les villes qui sont eux-mêmes les villes donc dans la Bible on a le sentiment qu'il y a une hiérarchie entre les koanimes et les lévites même s'ils appartiennent à la même tribu là on ne sait pas dans le statut des koanimes et les villes on ne sait pas de même il donne au Nassi dans le temple reconstruit des rôles que n'a pas que n'a pas l'autorité politique dans la Bible dans la Bible il n'y a que le prêtre qui a un rôle dans les sacrifices là il donne un rôle au Nassi au chef politique d'autre part alors je sais bien par exemple que dans la Bible il y a une différence s'agissant de l'agneau Pascal mais je ne sais pas sur ce point s'il en parle je ne crois pas entre l'Exode où on dit que l'agneau Pascal doit être grillé et dans le Deutéronome où on dit que l'agneau Pascal doit être cuit donc il y a des différences c'est dire qu'il y a des différences qui intriguaient les rabbins c'est normal ils ont passé leur temps à regarder dans les moindres détails ils se sont interrogés là-dessus sur les différences en outre alors si on est partisan de la critique biblique ce que je ne suis pas à 100% on peut se demander si le Lévitique est antérieur ou postérieur dans sa version définitive au livre d'Ézéchiel donc vous voyez que je ne veux pas entrer dans ces différences mais il y a des différences qui ont été perçues par les rabbins et qu'ils ont d'ailleurs mentionnées dans la Gemara moi je ne suis pas entré dans les détails de la Gemara Fadiga qui examine le détail des différences mais ils en ont eu et d'ailleurs il a fallu que ce personnage étrange passe des nuits de travail avec un carburant pour lui donner de la lumière pour régler les difficultés qu'il y avait entre ces textes sur la responsabilité votre troisième question je crois que l'athée Odyssée est un sujet qui a vraiment suscité des questions et qu'on retrouve dans le genre c'est là surtout que la question s'exprime et d'ailleurs quand on lit Job on s'aperçoit que Job ne donne pas de solution à la question il ne donne pas de solution puisque les amis de Job viennent lui dire mais tu souffres parce que tu as été méchant Job est indigné et d'ailleurs Dieu aussi critique les amis qui lui disent cela mais quand Dieu intervient pour donner sa réponse qu'est-ce qu'il dit il dit je suis le plus fort j'ai créé le ciel et la terre et donc vous n'avez pas à comprendre il ne dit pas sous cette forme quelles sont les raisons de mes actes donc il ne trouve pas il ne donne pas la solution au problème de l'athée Odyssée et donc je pense que quand on a développé à partir du troisième siècle du deuxième siècle le thème de la résurrection des morts qui est moins net dans la Bible que certains le croient c'est quelque chose de tardif qu'on retrouve dans Daniel je ne reviens pas là-dessus sur l'exposé qu'a fait il y a 15 jours Mireille où elle a montré le passage de Daniel qui pour la première fois de manière explicite parle de résurrection des morts et Daniel voit bien que c'est le deuxième siècle c'est là qu'on commence pour les rabbins alors là je suis convaincu que pour les rabbins ça a été une solution c'est-à-dire le Olam Abba est devenu une manière d'ailleurs vous avez ça dans le Pirkei Avod c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir la récompense de ces actes dans le Olam Abba que dans le Olam Abzé disent certains rabbins dans le Pirkei Avod c'est-à-dire que le monde actuel c'est bien un prose d'or c'est simplement un antichambre au Olam Abba et l'essentiel c'est dans le monde à venir et pas dans le monde d'Issiba c'est une manière un peu commode de régler une difficulté dans laquelle c'est un mystère de la vie que nous pourrons tous constater c'est-à-dire qu'il y a des gens extrêmement respectables et méritants qui ont des souffrances qu'ils ne méritent pas voilà donc alors est-ce qu'il y a eu une tradition rabbinique ? oui elle est tout à fait fondamentale dans le Talmud sur le Olam Abba c'est à l'origine de cette notion et chez les je ne sais pas si les philosophes juifs je pense qu'ils voudraient me poser la question à Tony Lévy je pense que ça joue un rôle important dans l'Hilkhot Melachim Maïmonide développe aussi ce thème-là parce que le Olam Abba en plus c'est quelque chose d'ambigu c'est à la fois quelque chose qui est après la mort mais c'est aussi le monde à venir donc c'est c'est ambigu le Olam Abba mais c'est une manière probablement rassurante qui permet de résoudre une difficulté qui est une difficulté majeure de la philosophie ou de la pensée humaine juif et non juif réunis Hélène Giraudier c'est Hélène qui parle oui non ouvrez votre micro Hélène on ne vous entend pas Hélène Giraudier ouvrez votre micro c'est sympa c'est sympa Hélène non c'est bon tant pis alors on va passer à quelqu'un d'autre Robert Zetoun a demandé la parole vous m'entendez oui ah désolé non la question que je me posais pour rebondir à la conclusion de Raphaël c'était plutôt sur la partie politique Ezekiel arrive en période de crise est-ce que quelle est la partie vraiment politique de son époque de son côté leadership de la communauté est-ce qu'il a réussi à transformer c'est lui est-ce que lui a transformé la mentalité des juifs de l'époque ou il accompagnait le mouvement est-ce qu'il avait des oppositions comment ça se passait oui on sait peu de choses comme je vous l'ai dit on sait peu de choses sur lui et là dessus il y a une grosse différence avec Jérémie c'est pour ça que vous avez bien fait de poser la question il y a une grosse différence avec Jérémie parce que Jérémie a joué un rôle politique majeur majeur c'est-à-dire qu'il était à la cour sous trois rois différents c'est-à-dire Yoïa Kim Yoïa Khin et Sédé Sias et il a passé son temps à mettre en garde les rois la cour les prophètes parce qu'il y avait des prophètes qui n'étaient pas d'accord avec lui contre l'illusion de l'alliance avec les égyptiens pour finalement être protégé contre l'empire dominant babylonien et il y a eu une vraie il y a eu une vraie action politique qui lui a causé des ennuis puisqu'il a failli être tué d'abord qu'il a été mis en prison et ça je vous renvoie à l'exposé que j'ai fait il y a un an sur ce sujet il a eu un rôle politique on n'a pas le sentiment mais on ne sait pas que ézéchiel a joué ce rôle politique d'abord il n'est pas dans la même situation Jérémie était en Judée à Jérusalem et il était continuellement par des actes divers en publiant des libelles et ce que je pourrais dire également à cette occasion ce qui est extrêmement intéressant je l'avais dit il y a un an c'est que il a également été en rapport avec les exilés de Babylone c'est les exilés du premier exil dans le chapitre 29 de Jérémie il y a la référence à une lettre qui a joué un rôle extrêmement important une lettre où il écrit aux exilés de Babylone ne croyez pas que vous allez revenir vite donc installez-vous développez votre activité économique priez pour la paix du régime dans lequel vous êtes car c'est de sa paix que dépendra la vôtre donc Jérémie il a joué un rôle politique majeur y compris en direction des populations exilées Ézéchiel c'est différent on ne sait pas on sait qu'il a il a reçu la visite de Jean on ne sait pas il a il a convaincu que Jérusalem serait détruit il critique de manière plus indirecte que Jérémie le fait que que les que les Hébreux fassent confiance aux Égyptiens mais de manière beaucoup moins nette que Jérémie donc moi je ne peux pas dire qu'il a joué un rôle politique majeur je pense qu'il a joué un rôle culturel un rôle spirituel dans les populations mais je le répète il donne peu d'informations sur ce qu'il a vécu lui-même alors que j'avais indiqué que ce qui est le grand intérêt du texte de Jérémie c'est qu'on a des confidences de Jérémie sur ce qui lui arrive sur sa souffrance sur la manière dont il est traité et c'est un aspect tout à fait attachant de sa personnalité donc il y a une différence entre les deux prophètes très certainement sur ce sujet il y a peut-être des choses d'ailleurs qui manquent car on n'a pas les mêmes renseignements sur Ézéchiel qu'on en a sur Jérémie Bon, avant de donner la parole à ceux qui la demandent encore Oui, M. Zetoune M. Zetoune l'a demandé Oui, oui, oui je vais la lui passer je voulais dire simplement que nous voulons respecter le format et ne pas trop dépasser l'horaire qui est de 13h mais ceux qui veulent s'exprimer vont s'exprimer c'est ça que je voulais dire Je répondrai plus gréalement Bien sûr, bien sûr Robert, je pense il n'arrive pas il n'arrive pas Robert, le micro il n'arrive pas il n'arrive pas Je vais essayer de l'ouvrir Est-ce que Jacqueline peut-être peut ouvrir son micro Jacqueline Zetoune Voilà Il y a dans je n'ai pas tout lu c'est tellement long qu'on a du mal à tout lire je parle du texte même d'Ézéchiel mais en gros il y a une partie initiale c'est le char il y a une partie finale c'est la réduction des morts et puis il y a tout ce qui se passe entre ces deux épisodes majeurs Alors ce qui se passe entre ces deux épisodes majeurs c'est principalement la destruction de ce qui se passe au niveau de Jérusalem lorsque Jérusalem est assaillie assiégée par ses ennemis qui sont d'énormes puissances bien plus grandes et votre carte l'a très bien montré bien plus grande que ce qu'étaient Israël et Judas Ma première question est donc est-ce que ce qui a été décrit dans cette partie intermédiaire avec des choses horribles les pères mangeant les enfants etc. c'était quelque chose qui correspondait bien à ce qui se passait lors des guerres entre les puissances grandes et petites et surtout lors des sièges est-ce qu'il y a bien eu un siège de Jérusalem qui a duré autant que ce qu'en dit Ézéchiel et quant à ce qui se passe lors d'un siège c'est évident les gens qui sont assiégés sont affamés et ils mangent ce qu'ils peuvent et qu'il y ait eu des scènes d'anthropophagie dans les cas de sièges que ce soit à Jérusalem ou bien ailleurs c'est plus que probable mais pouvez-vous le confirmer ? Alors la deuxième question porte sur les deux visions c'est vraiment là le prophète est visionnaire alors la vision initiale c'est le char et la vision finale c'est la résurrection des morts alors ce char absolument extraordinaire est surréaliste je ne connais pas mes connaissances sont sans doute insuffisantes je ne connais pas de texte soit religieux soit artistique qui ait repris intégralement cette vision initiale est-ce que vous le savez est-ce qu'il y a eu des tableaux des tentatives de représenter cette alors les rabbins qu'est-ce qu'ils en ont pris de ça ? ils ont pris simplement un concept qui était peut-être antérieur à Ézéchiel c'est la mer Kava c'est le char mais Ézéchiel en dit bien plus il raconte ces quatre personnages ces quatre faces avec des faces de lion d'aigle etc c'est quelque chose d'extraordinaire c'est vraiment un visionnaire et on ne sait même pas ce que cela veut dire cette vision initiale par rapport à tout ce qui suit par la suite en revanche la scène finale avec les os desséchés qui se réunissent et puis les nerfs qui reviennent par-dessus et la peau qui reviennent par-dessus ça s'est inspiré s'est inspiré des artistes s'est inspiré par exemple des musiciens il y a je crois si mes souvenirs sont bons un oratorio de Haunéguer sur cet exactement cet épisode de réunion des eaux qui aboutissent à des gens à des morts qui ressuscitent donc ma deuxième question c'est bien cela c'est à quoi correspond ce Merkava initial qu'est-ce que c'est que cette histoire on pourrait on pourrait même je dirais en dire que c'est quelque chose de enfin c'est un peu comique quoi cette scène mais c'est pas comique c'est sacré en même temps qu'est-ce que ça veut dire merci alors je répondrai sur les deux questions d'abord sur le problème des malédictions liées au siège je suis convaincu que dans la réalité de l'antiquité des sièges ont entraîné des scènes d'anthropologie je suis totalement d'accord avec vous c'est-à-dire ça a dû être une réalité incontestable ce qu'il faut ajouter c'est que dès lors ça fait partie des thèmes ça fait partie des thèmes les plus reconnus de la Bible quand il s'agit de malédictions c'est-à-dire que je répète j'ai cité tout à l'heure peut-être que je n'ai pas été très clair deux passages de la Bible qui sont d'ailleurs écrits dans des formules assez proches l'une à la fin du Lévitique un des derniers chapitres du Lévitique l'autre dans la paracha Kitavo dans le Deutéronome où il y a des scènes où à la suite d'un contrat d'une sorte de 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 période où on signe un contrat un accord on dit si vous ne respectez pas le contrat si vous désobéissez à ce moment-là vous serez puni et vous aurez à la fois des difficultés dues à la nature des difficultés dues à la guerre et à ce moment-là il y a ce topos comme je dis ce lieu commun qui est vous aurez des parents qui mangeront leurs enfants donc c'est un terme banal et à mon avis Ézéchiel reprend un peu comme un lieu commun ces textes qu'on utilise extrêmement souvent dans dans les textes bibliques déjà sur voilà ce qui se passera si vous êtes des obéissants alors maintenant sur le fait que des hommes mangent de leurs enfants je ne je pense que ça existait aussi dans la mythologie grecque par exemple le thème de Kronos qui mange ses enfants c'est la même idée alors ils ont fait plutôt le symbole du temps qui passe mais quand même Kronos mange ses enfants il y a aussi comment s'appelle cette il y a Atré et Thiest aussi et puis il y a comment s'appelle cette pièce de Shakespeare horrible mais son nom son nom m'échappe à l'instant une pièce où on voit où on fait manger à un père ses enfants j'ai oublié le nom de cette pièce donc en fait c'est un lieu commun mais je pense que ça voulait dire des choses aux gens c'est le symbole de la chose la plus atroce qui puisse se passer et donc pour faire peur aux gens et pour les encourager à respecter le pacte on peut aller on a pu aller dans le passé jusqu'à rappeler ces choses là sur les deux visions alors d'abord je ne suis pas d'accord sur un tout petit point c'est pas comme ça que ça se passe c'est à dire qu'il y a la première vision qui est bien la vision du char et la résurrection des morts c'est le chapitre 37 il y a encore 11 chapitres c'est pas la dernière bon mais mais c'est vrai c'est pas la dernière moi j'aurais bien aimé que ce fût la dernière à la limite j'aurais préféré que ça s'achève sur le chapitre 37 mais le texte est ainsi fait qu'il y a 11 chapitres dont 8 sur la description du temple alors je crois que sur vous avez qualifié la vision du char de surréaliste je suis assez d'accord avec lui avec vous c'est ça c'est ça l'impression qu'on a quand on lit le texte je ne sache pas qu'il y ait des tableaux pourtant je m'intéresse beaucoup à l'iconographie je ne sache il y a 15 jours vous avez eu pas mal de tableaux sur Daniel que vous a trouvés Mireille là je ne sache pas qu'il y ait beaucoup de tableaux sur la vision de Zéphiel il doit y en avoir j'aurais dû chercher un peu sur internet voir s'il y a des tableaux dans l'iconographie ça doit être très compliqué à faire un tableau comme ça en plus parce que c'est vraiment très très complet si vous voulez mon avis personnel je l'ai donné avec les 5 points que j'ai essayé d'analyser mais en réalité mon avis personnel c'est que manifestement Zéphiel c'était un homme visionnaire qui avait des visions alors est-ce que c'était des rêves est-ce que c'était des visions je ne suis pas médecin qu'on peut avoir parfois dans certaines situations psychologiques mais je pense il a regroupé là-dedans toute une série d'éléments dont il avait connaissance parce que je suis persuadé que dans les visions sur les personnes sur les animaux etc vous aviez ça dans les temples à Babylone on les voit quand vous allez au British Museum vous avez ces grands personnages impressionnants qui gardent les temples de Babylone et donc il y a ces personnages qui sont à la fois moitié hommes moitié animaux qui ont des barbes très longues etc donc à mon avis il a dû avoir dans son esprit une sorte de mélange de tout ça où j'ajoute en plus probablement quelque chose qu'il avait vu ou qu'il connaissait comme étant partie des chérubins donc du temple du temple puisque les chérubins avaient des ailes dit l'exode qui couvraient le couvercle de l'arche sainte il y a donc deux anges qui se font face à face et même le texte dit que Dieu parlait à Moïse d'entre les chérubins entre les deux donc manifestement il a dans ça dans son imaginaire toute une série d'images qui regroupent avec le souci de montrer que Dieu est impressionnant est permanent qui connaît tout qui voit tout c'est ça qu'il veut donner comme impression et alors il le fait par cette description et je le répète Isaïe par exemple est beaucoup plus sobre il montre des anges qui ont six ailes mais le chapitre 6 est très sobre et Moïse dans la Bible il n'y a rien il y a un buisson qui brûle donc manifestement c'est lié à son état d'esprit Ézéchiel est quelqu'un qui est visionnaire et qui parle par image d'autres parlent de manière plus abstraite moi c'est ça mon opinion personnelle sur la vision et en plus j'ai insisté beaucoup il y revient cinq ou six fois à travers le livre c'est-à-dire il ne se contente pas de le présenter une fois au chapitre premier il rappelle oui ça ressemblait beaucoup à ce que j'ai vu sur le canal de Kebar voilà donc je pense que c'est ça pour la première alors ce que vous appelez la dernière alors je vous dis franchement c'est à mon avis le plus beau chapitre de la Bible pour moi la manière dont il est écrit dans la manière dont il se présente alors je rappelle qu'il ne fait pas la présentation de la résurrection des morts la résurrection des morts il a une métaphore de la résurrection politique du peuple d'Israël et là c'est lui-même qui le dit c'est comme dans les rêves on a le rêve et ensuite l'explication dans le chapitre 37 Ézéchiel dit clairement ces eaux qui retrouvent la vie etc c'est l'image du peuple d'Israël vous croyez que vous n'avez plus aucune chance que notre espoir qu'on a retrouvé dans l'hymne national israélien notre espoir a disparu et bien non vous avez l'espoir la preuve c'est cette vision que je vous rapporte donc c'est un texte magnifique et j'aurais préféré que ce soit dans la salle finale mais c'est une métaphore pour Ézéchiel de la renaissance d'Israël voilà je pense que j'ai répondu à votre question les amis je crois qu'on va devoir arrêter parce qu'on a passé le temps je voudrais simplement avant qu'on se quitte et qu'on annonce les prochaines séances donner acte à Patricia de et Sous-titrage FR ?